Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de lâcher prise. Je sais que ce n'est pas évident en fait, donc lâcher prise, j'ai plein de prises autour, ce n'est pas la prise que vous lâchez, ça serait trop simple, c'est quand vous vous attachez à quelque chose et vous dites je veux ça, il y a ça, il y a ça, vous êtes omnibulé par rapport à ça. Le cerveau fonctionne comme ça, quand vous avez quelque chose en tête qui vous dérange, qui est contre-valeur, il y a une notion où ça vous fait travailler en fait, il y a quelque chose, ça ne vit pas juste dedans, en fait vous allez être méga focus là-dessus. Et plus vous êtes focus sur quelque chose, plus vous n'êtes pas en capacité de voir les choses dans son ensemble. Et je pense vraiment à ce film que j'ai regardé, que j'ai vu et revu en fait, ce film s'appelle « Et si le ciel existait », « Even is for real » en anglais, c'est un américain, un jeune de 5 ans qui a fait un coma, qui est parti et qui expliquait qu'il a vu sa grande soeur, son grand-père, des personnes qu'il n'a pas trop connues physiquement en fait, et il les a vues là-haut. Et donc, quand il revient, il dit ça et son père qui est pasteur dit « Mais ce n'est pas possible, comment un enfant peut me dire des choses comme ça ? » Et en fait, il s'est retrouvé un petit peu, excusez-moi, face à lui-même et il disait « Mais Dieu m'a fait lâcher mon égo, Dieu m'a fait lâcher ma prise en fait, Dieu avait d'autres projets pour moi. » Et je trouve cette métaphore hyper belle parce que c'est vraiment ce sens que je vais donner dans le lâcher-prise, c'est arrêter de regarder que ça en fait. Parce qu'une grosse partie de vos pensées, vos focus ne pensent qu'à ça. Plus vous allez vous dissocier de ça, plus vous allez pouvoir voir des opportunités, des choses qui vous appellent. Plus vous allez pouvoir y mettre de l'harmonie. Encore une fois, je pense beaucoup à ça. Il y a des gens qui ont vécu des étapes qui étaient vraiment difficiles. Des divorces, etc. Et c'est ok de vivre sa tristesse, sa douleur, sa... son besoin, ses émotions en fait, qui nous traversent à ce moment-là, qui sont parfois négatives, un peu destructrices, c'est ok en fait. Un décès, ça ne vous laisse pas indemne. Ça fait chambouler plein de choses à l'intérieur. Par contre, c'est le fait de rester là-dedans, sur un divorce pendant 40 ans en fait, à être focus, cette idée de focus, après on ne s'est qu'à ça, matin, midi et soir, parfois dans un aspect élevé vis-à-vis de l'autre personne, mais ça ne vous rend pas libre. Et vous n'êtes pas en train de l'aider, vous n'êtes surtout pas, c'est plus ça que je veux vous amener, vous n'êtes pas en train de vous aider, vous en fait. Voyez, quand vous êtes focus sur quelque chose, à quelle fréquence de pensée vous êtes. Est-ce que vous êtes en légèreté, en amour, en train de vous servir vous-même, ou est-ce que vous êtes en train de vous polluer, de vous engluer, en fait, entre vous ? Donc vraiment, pour moi, le lâcher-prise, regardez par rapport à quoi, il y a des choses qui vous parlent, qui sont importantes de défendre, et voilà. Mais si le niveau de jeu, la fréquence du jeu est à la dimension, au niveau de la bave du crapaud, vous connaissez cette citation, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Donc si vous êtes à la bave du crapaud, si vous voulez changer de jeu, en fait. Switchez, lâchez prise et dites, bon, mais il y a peut-être autre chose. Dieu a fait peut-être d'autres projets pour moi. J'ai peut-être une leçon sous-jacente, mais tant que je suis baigné, en fait, dans cet engluage, je ne peux pas la voir. Sortez de ce problème et vous allez voir que vous allez pouvoir retrouver des choses. On le dit souvent en psychologie, vous êtes omnibulé à penser, j'ai perdu mes clés, je cherche mes clés, je cherche mes clés, je cherche mes clés, et c'est au moment où vous lâchez, c'est au moment où vous allez sortir de votre engluage, que vous allez dire, ah, tiens, mes clés sont là, en fait. Vous allez pouvoir faire du silence, en fait, dans votre espace et pouvoir capter des choses ou vous rappeler de choses. C'est quand on fait silence qu'on peut entendre. C'est vraiment le sens. Donc, sachez qu'on n'a pas toute la maîtrise de tout, en fait, et c'est parfait. Et parfois, les choses sont parfaites dans le côté désagréable. Par contre, rester dans le désagréable et la glu, en fait, ça ne vous aide pas. Et ça, c'est votre pouvoir, c'est votre responsabilité. Si au bout de 15 ans, tu te plains de quelque chose qui était négatif, mince, quoi. Arrête pour toi, pour toi de rester dans ce niveau de fréquence, de nourrir cet engluage en toi, en fait. C'est pas parce que tu le rencontres dans des soins des personnes qui disent, mais ma mère m'a dit que j'étais incapable. Mais mince, t'as 50 ans, en fait. Pourquoi tu continues de le penser aujourd'hui, en fait ? Est-ce que tu vis avec ta mère ? Non, tu ne vis plus avec ta mère. Non, tu n'es pas l'enfant du désespoir. Peut-être que tu n'as pas été désiré, comme tu le dis. Mais combien on est, en fait ? Et même si tu n'étais pas, est-ce que l'estime que tu as de toi aujourd'hui mérite d'être à ce niveau de fréquence ? Vibrez ça, en fait. Donc oui, lâcher prise, c'est dans tout. C'est dans lâcher prise sur cette histoire. Lâcher prise sur ce qui vous condamne, ce qui vous englue à une fréquence basse. Plus vous allez être en possibilité d'extraction, plus vous serez libre, plus vous allez pouvoir ouvrir les yeux, comprendre la leçon et sortir de ces schémas qui vous limitent. La vie, je pense qu'elle est vraiment douce, elle peut être légère presque en toutes circonstances. Bien entendu qu'il y a des tempêtes, il y a des choses. Mais plus vous avez cette attitude, plus, même s'il y a une tempête, ça va très peu vous faire raciner. Pendant que d'autres vont s'effondrer dans tous les sens, vous serez stable, vous serez ancré, stabilisé. Vous aurez des racines, une puissance qui sera beaucoup plus présente. Et en tout cas, votre vie sera beaucoup plus légère. Parce que plus vous vous tenez prise sur quelque chose, plus ça vous englue. Voilà, c'est ma petite pépite du jour. J'espère qu'elle vous apporte quelque chose. N'hésitez pas à la partager si ça ne vous parle. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.